Le roi, la reine, le cheval, le soldat constituent les points essentiels du jeu d'échec. Chacun des pions occupe une fonction singulière. Toutefois, tous les pions ont pour mission et pour finalité de défendre et de protéger le roi. Le joueur d'échec doit alors élaborer sa stratégie de déploiement de ses pions, définir sa tactique et sa technique de jeu. Pour mettre le roi de son adversaire dans une posture d'échec, c'est la condition exigée par les règles d'un jeu d'échec. Il faut singulièrement aux joueurs de l'intelligence et de la concentration pour arriver à réaliser l'objectif recherché. La politique est et devrait être un jeu de l'esprit et de l'intelligence. Celui qui a l'ambition de devenir président de la République ou roi doit disposer d'une équipe, dont une cour royale, des soldats formés, capables de se hisser au rang d'une armée, capables de mener la guerre. Le futur président de la République a lui aussi à ses côtés la future première dame et la logistique dont le cheval est son état-major. A l'instar d'une partie d'échec, cet entourage de l'acteur politique principal occupe une place importante dans la stratégie de conquête du pouvoir politique et de l'influence sur l'opinion et les électeurs. La politique doit d'ailleurs avoir beaucoup d'emprunts en tant que jeu de pouvoir aux disciplines sportives et à la guerre. En effet, le langage politique est celui des sportifs et des militaires. Entretiennent des liens très étroits. Un bon sportif peut devenir un excellent politique ou militaire en puissance s'il sait adapter sa conduite politique en fonction des critères sportifs de performance. Le président du Réumi, Idriss Asek, est un homme d'État. Il est également un joueur. Rurisé avec un talent oratoire exceptionnel en communication politique, il a participé à trois présidentielles qui se sont soldées néanmoins par des échecs en décidant de rejoindre ou de rallier la majorité présidentielle. Idriss Asek avait essayé de nombreux Sénégalais de nouveau de surprendre l'opinion publique. Après avoir invité le président de la République sortant à choisir une sortie honorable après son exercice du pouvoir, il vient de poser un autre jalon important de sa stratégie de jeu en suggérant des candidatures plurielles à la coalition Beno Bokoyakar soutenant le président en exercice. Le président de Réumi pose ainsi une équation à plusieurs inconnues à son allié. On peut comprendre ce redoutable jeu d'échecs. En des termes simplifiés, vous n'aurez pas mon soutien si vous êtes candidat en 2024. La première conséquence non officielle est évidemment la rupture annoncée. Avec le président de la République, Makissal, l'autre conséquence la plus inattendue réside dans le fait qu'Idriss Asek sera candidat parmi les candidatures probables de Beno Bokoyakar. Dans ce cas de figure, le roi Makissal, soutenu par son parti, fera sans doute face au roi Idriss Asek, soutenu par son Réumi. Un véritable jeu d'échecs. A l'horizon du Beno Bokoyakar et de la majorité présidentielle, Idriss Asek mettra-t-il son adversaire en position d'échec. Tout dépendra des aléas politiques non prévisibles, notamment des choix des socialistes, des progressistes et des franges des partis de gauche. membres du Beno Bokoyakar, Réumi et l'APR auront certainement à livrer une véritable guerre avant, pendant la campagne électorale. Et durant la présidentielle, si Beno soutient majoritairement la candidature du Réumi, ce sera l'échec. Nous n'en sommes pas là encore, le jeu ouvert ne fait que commencer. La partie ne sera pas dans tous les cas de figure une partie de plaisir entre des enfants de cœur qui ont grandi dans l'adversité, sans merci, dans la famille libérale.